En février 2020, l'Agnan Trégor Communauté approuve son schéma de cohérence territoriale, SCOT. Puis, en juin 2021, son projet de territoire CAP 2040. Aujourd'hui, la communauté est engagée dans la planification de trois grands plans. Le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat. Le plan climat-air-énergie territoriale. Le plan de mobilité. Si ces trois documents font l'objet d'un travail et d'un calendrier spécifique, les enjeux qu'ils portent sont étroitement liés. Pour y répondre, l'Agnan Trégor Communauté a souhaité entreprendre une démarche de concertation aux côtés des élus, des habitants et d'un ensemble de partenaires. La conduite d'un diagnostic commun du territoire sur ses forces et ses faiblesses a permis d'identifier des grandes orientations, traduites ensuite dans les trois plans, notamment au sein du PLUIH et de son PADD, ou projet d'aménagement et de développement durable. Accessibilité et mobilité, transition énergétique et écologique, habitat, développement économique, solidarité, offres culturelles, liens sociaux et santé sont au cœur de ces orientations et de l'ambition portée pour notre territoire. Le PADD a la pièce maîtresse du PLUIH. Il fixe les grandes orientations pour les années à venir en matière d'aménagement du territoire. Ces orientations seront ensuite traduites dans les autres pièces du PLUIH, comme le zonage, le règlement écrit, les orientations d'aménagement et de programmation, OAP, le programme d'orientation et d'action habitat. Le PADD s'attache à ce qui fera notre quotidien demain, pour que notre territoire soit facile et agréable à vivre. Il s'articule autour de trois défis. Le défi de l'attractivité qui permet le développement économique des filières locales, inventives et durables, qui garantit un cadre de vie favorable pour les habitants du territoire. Une attractivité également renforcée par le développement d'une offre de logements diversifiées pour tous, dans une logique de solidarité et de sobriété. Le défi environnemental, qui consiste à protéger l'exceptionnelle qualité des paysages très gorrois et la richesse de sa biodiversité, qui favorise la transition vers un territoire économe envers ses ressources et productif sur le plan énergétique, qui continue de développer un urbanisme favorable à la santé et résilient face aux risques. Le défi pour un aménagement urbain durable, qui favorise le développement des mobilités douces et des modes alternatifs à la voiture individuelle, qui garantit à tous l'accès à une offre en commerce, en équipement et en service de proximité et de qualité. Construire ensemble le Trégor de demain, offrir un cadre de vie où il fait bon vivre et travailler, c'est l'ambition que nous souhaitons relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada